Laurent Esso est le vétéran du régime des gains. Est-il le plus intelligent ? Est-il le plus populaire ? Est-il son frère ? Non. Mais, dans le domaine mystique et dans beaucoup d'autres choses, Laurent Esso est le partenaire pour le bien. Et au-delà de ça, je vous avais bien dit, l'un des premiers secrets où Laurent Esso a toujours dit qu'il tenait pour le bien, et que les gens comme le Jean-Pierre Amoubelinga n'ont jamais manqué de dévoiler, c'est sur l'assassinat de Jeanne-Irene Villard, où Laurent Esso était directeur du cabinet civil pendant que Milo Modjo, commissaire, était le directeur de la sécurité présidentielle. Jeanne-Irene Villard fut abattue en 1992 alors que Paul Villard se trouvait au Sénégal. Une sorte de pacte de sang, et surtout, un pacte qui venait encore se solidifier avec ce qu'il y avait avant. Lorsque Paul Villard est au pouvoir, il va le consolider par des rituels magiques. Il va d'abord chercher, en fait, dans la Rose-Croix, où on aura Bernard, c'est-à-dire que c'est lui qui est le grand maître de la Rose-Croix Amorque, qui va d'ailleurs rester le conseil de Paul Villard jusqu'en 2006. Il aura essayé la cabale, la franc-maçonnerie, bref tout, mais surtout, il faut savoir que la première chose que Paul Villard a adopté, c'est d'une forme de syncrétisme, pas seulement religieux, mais aussi des rituels ancestraux, mystiques, des fonds du pays, que ce soit des baminiqués, des bêtis, ou encore des peuls, tous lui ont offert ce qu'on appelle des lances, des flèches, bref, il est devenu le détenteur des forces mystiques du Cameroun. Et l'un des premiers rituels qu'il a fait, c'était avec Laurent Hissot. C'était en février 1983 sur les berges du Vouris et particulièrement c'était ce que l'on appelait, ce qu'on appelait, ce que les autres ont appelé l'initiation venant du Ngondogu. Mais en fait, ce n'est pas ça, c'est l'esprit des eaux. Que chez les sawas, on appelle le Djingo. Djingo, c'est ce qu'on peut appeler justement cet espèce, cette divinité des eaux ou les initiés ou alors ce qu'on peut appeler les sociétés secrètes peuvent vous abonner. C'était-à-dire que Paul Biya a été transporté là-bas, a été mené là-bas pour pouvoir justement avoir ce pouvoir-là. Je ne vais pas beaucoup développer parce que les sawas connaissent de quoi est-ce que je parle, mais n'ayant moins comme le peuple a besoin de quelques connaissances pour savoir que le Djingo, bien évidemment, cette société oubiya a été synchronisée, initiée grâce à Laurent Mousseau et bien évidemment grâce à ce qu'on peut appeler le peuple sawa sur des verres, sur des livres et surtout est entré dans l'eau. Un chef d'État est entré dans l'eau. Paul Biya est donc venu de là avec ce premier pouvoir-là, avec ce pouvoir qui a été donné par des sawas, avec bien évidemment Laurent Esso qui a été son véritable parent dans cette affaire. Bien évidemment, pour ceux qui vont savoir ce que c'est que le Djingo, je pourrais encore développer ça plus ultérieurement. Mais cependant, il faut savoir qu'au-delà de ça, Paul Biya a aussi fait d'autres rituels et parmi les gens qui lui étaient fidèles, il y avait Laurent Esso, il y avait le commissaire comme j'ai dit, malheureusement qui est au palais, Milo Mojo, et il y avait le général Assemane. Le général Assemane, voilà dans l'occurre. Le général Assemane à cette époque est colonel. C'est lui le patron du quartier général. Lorsqu'il faut faire le coup d'état contre Billard, vous avez bien beau parler d'un bouquet parti caché via au niveau de ceci et cela, mais il faut savoir que l'homme fort qui dirigeait le quartier général, c'était le colonel Assemane qui a été promu général par Paul Biya. Il faut savoir qu'il y a toujours eu Milo Mojo, mais les deux sont déjà morts. Il ne reste non plus que Laurent et Sceau. Parce que d'ailleurs, l'un des autres rituels qu'ils ont fait ensemble est ce que l'on appelle le rituel de métaphore pour se transformer en animal. Et celui qui les a amenés, bien évidemment, c'était le général Assemane. Le général Assemane pour bien asseoir le pouvoir de Mia avait donc contacté les pygmets de Jung. Les pygmets du Jung bien évidemment appartiennent à Dior Jalobo, donc toujours chez Paul Biya là-bas. Et vous savez que les pygmets ont des pouvoirs pour se transformer soit en animaux, soit en arbre, en plantes, parce qu'ils vivent au milieu de la forêt. Ils ont certaines puissances. Et Assemane avait réussi non seulement à conquérir les pygmets, mais aussi à se faire initier. Et c'est comme ça que lui aussi il va partir avec Biya et Noura Nesso. Vous allez donc comprendre que ce monsieur qu'on appelle le général Assemane. Ceux des soldats qui l'ont gardé disaient qu'il y avait un lion dans sa concession qui n'apparaissait que la nuit. En fait, c'est parce que lui-même s'est transformé en homme lion. Vous avez pu constater que Paul Biya subitement aussi vous a dit qu'il était homme lion. ce n'est pas une blague. Parce que dans cette initiation, si vous êtes votre totem et l'orion, vous prenez cette capacité, c'est-à-dire le calme, l'assurance, la domination. Laurent et celui-là pris pour totem, le chat-tigre. C'est pour ça que vous le voyez, il marche toujours lentement, il n'agit pas, mais il est féroce. Ce sont des félins. Les communaux ont découvert subitement qu'un président de la République à l'instar de Mobutu Seseko qui se faisait appeler comme le parle, que leur président était devenu en lion. Et que curieusement, on appelle Laurent Messo au ministère de la justice chat-tigre. beaucoup vous diront également que même quand Paul Bia lui-même est allé en Afrique du Sud, le seul cadeau qu'on lui a fait, c'était un bébé lion. Il y a donc dans cette forme de métaphore où on repuise sa puissance, où justement vous avez suivi parfois certaines définitions ou certains slogans que ce soit devant Hollande ne dure pas au pouvoir qu'il veut mais qu'il peut. Parce qu'il y a une autre puissance mystique qui est là. Et les gens qui ont des acouintances, des gens qui ont signé des serments de fidélité parfois restent attachés quitte à ce qu'ils me ressemblent. bien sûr que lorsque j'évoque ceci, c'est pour vous démontrer jusqu'où l'homme est saut et avec Pia. Mais sauf que il faut savoir lire les astres. Il faut savoir s'inspirer de l'histoire. et il faut savoir qu'en toute chose il y a une temps parce que Dieu est tout puissant. L'homme qui a initié cela le général à ce mal il est mort le 17 janvier 2019. Retenez bien cette date et ce chiffre 17. Martinez Zogo a été enlevé le 17 janvier tué le 17 janvier 2023. et la prophétie dit que ce chiffre 17 est aussi un chiffre où certains martyrs furtiles négligeables peuvent renverser un régime. les régimes les plus cruels les régimes les plus dangereux les régimes où il y a des fers rappelez-vous Ben Ali qui était l'homme le plus puissant de la Tunisie a été renversé suite à l'immolation d'un jeune de 26 ans du nom de Mohamed Boaziri c'était la révolution qui est née le 17 c'est le 17 de sable 2010 avant de venir à cette émolation parce que nous sommes un période qu'on appelle la veille du chemin de poids nous sommes en période de carême et parce que Dieu finit toujours par détruire les puissances de l'homme je peux vous faire écouter d'abord ne serait-ce qu'un témoignage de quelqu'un peut-être un prophète qu'il annonçait déjà peut-être aussi des jours sombres pour 2023 et le régime bien je ne crois pas souvent beaucoup à ces gens-là mais je vous demande d'écouter pour suivre ce qu'il dise à ces gens-là je vais me joindre en tant qu'un frère à vous pour cette intercession alors mes frères ou sœurs hommes de Dieu de cette nation vous le savez nous le savons la phase de transition dans ce pays peut être assez délicate les fils du roi vont s'entredéchirer les fils du roi vont s'entredéchirer vont s'entredéchirer et les vieilles velléités qui le fait que le roi avait pu faire taire vont se lever de manière incontrôlée incontrôlable et le pays de Cameroun glisse pour voler en éclat puis se voler en éclat puis se voler en éclat c'est-à-dire des zones inatteignables le terrorisme que vous avez pu plus ou moins mettre ces groupes qui entrent risque d'entrer dans la phase de transition dans la phase de transition il faut prier pour le roi pour l'autorité il faut prier je vais dire dans les prophéties de à la fin du mois du juin du juin l'esprit avait dit que les pères et les anciens ceux qui ont dirigé devaient vraiment travailler à la transition ils devaient vraiment travailler à la transition ils devaient se mettre en réfléchir s'ils n'avaient pas toutes les idées je vous en supplie j'ai l'autorité appeler les personnes commencer à faire des discussions réfléchissez pour ce qui est bien pour votre pays réfléchissez à ce qui est bien pour votre pays placer les personnes par l'autre système je sais on va dire c'est la démocratie on va apporter mais pardonnez j'ai l'autorité j'ai l'autorité j'ai l'auroi vous savez très bien que ça ne passe pas comme ça si vous ne vous préparez pas vos propres enfants les personnes qui vous ont soutenu vont se battre entre les deux et ça je suis sur le caméraux la bataille des fils va élever les ennemis de la nation et les ennemis de la nation se lèvent et le pays sera pris pendant que les fils se battent ceux qui se sont opposés se battent et qui vont s'entraider déchirer déclarations de sécession attaques terroristiques et toutes sortes de choses donc homme de Dieu prophète de Dieu je sais dans mon esprit que vous le savez vous le savez très bien je ne vous apprends rien je vais simplement compléter les révélations que vous-même vous avez eues pour que nous prions particulièrement pour le Cameroun pour cette phase de transition prions parce que 2023 peut être extrêmement délicat pour votre pays pour votre pays le plan que Satan vise c'est la dislocation c'est les troubles c'est la guerre entre les fils la guerre entre les fils du pays parce que chacun voudra conserver prendre du pouvoir s'installer il y avait été caché qui avait pu être ce qui semblait être éteint vont se réveiller et je demande une fois de plus à tous les chefs je vous en supplie je sais que vous aimez vos pays je sais que vous aimez vos nations je sais que vous les aimez vous avez vos points de vue mais dans le fond vous êtes de ces nations vous aimez votre pays je vous en supplie faites en sorte que le jour où Dieu va décimer que votre temps est fini parce que ça va vous reprendre ou vous ne vous sentez que vous devez céder faites en sorte que tout soit posé tout soit tranquille préparez votre départ préparez votre départ vous avez suivi monsieur Paul Biya je sais que vous êtes un ancien séminariste et je sais que le président de la république Paul Biya lorsqu'on l'annonçait mort en 2004 il avait dit ceux qui veulent venir à mes funérailles n'ont qu'à attendre 20 ans si l'on se base donc sur votre prophétie c'est 2024 et curieusement cette prophétie qui n'est pas faite en 2023 on voit tous les ingrédients qui sont actuellement réunis puisque non seulement il y a des plans pour la succession mais surtout il y a le sang de matinez c'est comme le sang d'Abel le sang du juste le sang qui a été versé par le sang qui demande la justice et ce sang qui va transporter ces régimes qui est en train de jouer oubliant que le temps de Dieu est arrivé oui monsieur Paul Biya vous avez lu Genèse chapitre 4 verset 10 et Dieu dit qu'avez-vous fait du sang de cet innocent oui monsieur Paul Biya vous avez lu Matthieu 25 oui monsieur Paul Biya vous avez lu Luc vous avez lu tous ces évangiles que je ne saurais vous répéter je ne saurais vous apprendre puisque moi-même qui prie et qui agit au nom du Saint-Esprit je sais que tout est presque fini mais monsieur Biya ne laissez pas que la postérité sombre ne laissez pas que vous partiez comme Ben Ali qui contrôlait tout le monde et qui curieusement est parti comme une sortie de chauve-souris et mort dans l'anonymat en Arabie-Saudie après avoir dirigé son pays d'une main de fer la Tunisie n'avait connu que deux présidents Bourguiba de 56 à 87 puis Ben Ali qui justement a aussi une femme puissante comme la vôtre et sa belle famille qui profitait les Trabelsi qui croyait qu'ils allaient prendre le pouvoir Ben Ali n'écoutait pas ne voyait pas le peuple qui demandait la justice ils préféraient mettre la police dehors l'armée pour écraser le peuple et puis 20 jours où exactement comme au Cameroun la jeunesse tunisienne ce qui était diplômé il n'avait pas de travail il vendait de l'eau il était dans le chômage il n'y avait jamais de procès au pays de Ben Ali et puis ce garçon de 26 ans qui avait abandonné l'école lui aussi devait s'occuper de sa famille comme Martinez Zogo et puis c'est la police si ardu c'est au thème de ce régime qui avait arraché tout le temps sa marchandise parce qu'il y avait la corruption à un niveau que personne ne pouvait rien il ne vendait que des fruits et des légumes on avait arraché sa balance on avait arraché ses légumes et après quand il était parti au niveau du gouvernement au niveau de ce qu'on peut appeler la préfecture de police non seulement elle avait été giflée par la policière mais elle avait déjetté dehors et c'était trop il avait juste acheté du carburant de l'essence une bûchette d'allumettes et Simon là ça n'avait rien dit à Ben Ali il était convaincu que ça va passer puisque en Tunisie personne n'avait jamais marché internet était interdit les réseaux sociaux si tu y allais sur Internet et bien tu es allé en prison sous Ben Ali mais au 27 décembre les Tunisies ont commencé à exclumer le ras-le-bol à attendre et puis comme en janvier là où il y a souvent le mois des révolutions et surtout là où les populations se disent on en a c'est le 4 janvier Ahmed Bouazizi qui s'était mollet et qu'on avait transporté à l'hôpital était mort Ben Ali avait donc vu comment est-ce que les Tunisiens avaient réagi et qui avaient peur de l'armée de la police ils avaient commencé à sortir petit à petit petit à petit à l'avenue Bourguiba Ben Ali avait installé toute son armée et la police que les Tunisiens devaient avoir peur et finalement le 12 malgré toute l'artillerie et bien les Tunisiens s'étaient révoltés ça sortait de partout Ben Ali fut obligé alors qu'il annonçait déjà qu'il devait aussi briser le 6ème mandat pour 2014 il veut faire un discours je renonce abriguer la magistrature encore je ne serai plus président en 2014 je vais abangonner et puis je vais créer 300 000 emplois comme vous annoncez souvent au peuple Camorais je vais créer 300 000 400 000 et puis on ne voit rien les Tunisiens entendaient ça chaque année ils ont dit on ne veut plus le 13 janvier Ben Ali avait vu que les Tunisiens comme disait le peuple le plus somnolent les Tunisiens s'étaient révoltés malgré l'état d'urgence malgré ceci et cela malgré ce que le ministre de l'Intérieur disait malgré ce que le ministre le ménage le ministre des Forces armées les Tunisiens savent Ben Ali était obligé de revenir pour dire je vous ai compris je vous ai tous compris il était prêt à se mettre la jeune le 14 janvier Ben Ali était obligé de s'enfuir parce que c'est là qui ne supportait les propres cassifs du régime ils étaient bien venus à la télévision pour dire que non vraiment nous on n'est plus là c'est déjà très très grave la belle famille de Ben Ali avait pris fuite les chars étaient en route mais les chars ne pouvaient plus tirer sur toute la population Ben Ali fut renversé le 14 janvier 2011 parce que Ben Ali n'avait pas seulement eu affaire à une seule émulation derrière le petit bois zizi avec il y avait eu une dizaine d'étudiants qui s'étaient émolés en disant qu'est-ce qu'on vient même faire ici on va finir là avec ce régime il s'était émolé et d'ailleurs c'est cette révolution qui est partie de la Tunisie qui allait en Égypte qui allait en Syrie bref c'est ce qu'on appelait le printemps arabe Monsieur Polia le sang de Martinaise est comme le sang d'Abel le sang de Martinaise est comme le sang d'Amed Bouazizi le sang de Martinaise est le sang de Martir le sang de Martinaise va vous faire partir si vous ne lâchez pas ces vampires ces zombies de Laurent Esso et compagnie qui vous ont entraîné vers cet échec lamentable qu'elle deviendra Chantal Bia avez-vous pensé à vos enfants avez-vous pensé que vous pourrez mourir à l'extérieur lorsque ces Camerounais-là vont se mettre debout savez-vous jusqu'où les Camerounais sont capables d'aller eux qui avaient déjà affronter les Français pour obtenir leur liberté Monsieur Bia vous connaissez vous connaissez le but de l'indépendance avec Oum Nobe avec Ernest Wanji ne croyez pas que les Camerounais sont encore dominés par vos forces mystiques les Camerounais n'ont plus peur puisque déjà votre lion lui-même il est mort et c'est pour ça que vous êtes devenus une nomine qui n'est rien il ne reste plus que ce petit chat qui est à côté de vous qui est soi-disant ministre de l'injustice oui parce que vous êtes sûr qu'il est la clé de vous du régime non c'est le poids qui a pris de nous changer de poids nous voulons la justice s'il n'y aura pas cette justice le peuple Camerounais vous fera partie tôt ou tard tôt ou tard et regardez tout ce qui est en train de se faire en ce moment justice pour Martinel Zezoko ne riez pas ne blaguez pas vous avez réussi cette tour là avec les évêques avec d'autres journalistes avec d'autres innocents mais Martinel Zezoko comme un martyre vous connaissez l'un des hommes qui était le plus populaire du Cameroun dans les lions et mortables le quart du lion c'était le chiffre 17 Martinel Zezoko c'est le coeur du lion c'est le coeur du pays ce n'est pas celui que vous voyez là Laurent Esso vous fait du chantage mais nous nous n'allons pas tomber dans ce chantage et puis regardez comment donc celui que vous croyez qu'il vous était fidèle a tout manigancé autour de vous puisqu'il devait avoir ce coup d'état et ce coup d'état qui devait venir là à côté juste là en république centrale africaine là où celui qui chantait votre nom promettez-vous construire des pyramides les hommes l'or des hommes l'or Jean-Pierre Amoukbelinga et il est parti vous trahir a vendu tout un pays c'est ça qu'on appelle haute trahison nous sommes actuellement à la merci des forces étrangères et obscures qui veulent venir nous détruire et vous devez agir pour nous protéger pour une dernière fois tant que vous avez encore un oeil qui clignore la queue qui bouge balayez-les sanctionnez-les sinon vous nous avez trahis vous nous avez pendus pour une autre fois pour une autre fois qu'on appelle les hommes